Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à Apache Guacamole, nous allons voir comment le positionner derrière un Reverse Proxy et pas n'importe quel Reverse Proxy puisque ce sera un HA Proxy hébergé sur un pare-feu PFSense et par-dessus ça, nous allons ajouter une couche Let's Encrypt, ce qui va nous permettre de publier le serveur Guacamole afin d'y accéder en HTTPS avec un certificat valide et nous verrons également comment retravailler un petit peu l'URL d'Apache Guacamole. Pour cela, on va repartir un petit peu de l'infrastructure que je vous ai présenté précédemment où il y avait Apache Guacamole en DMZ et le pare-feu, qui était un équipement distinct. On pourrait aussi imaginer un autre type de déploiement où l'on aurait la couche Reverse Proxy qui serait directement installée sur le serveur Apache Guacamole, ce qui permettrait d'avoir les avantages du Reverse Proxy, notamment le passage au HTTPS et la mise en place d'un certificat de manière très simple, sans pour autant s'appuyer sur un Firewall. Mais ce second cas pourra faire l'objet d'une autre vidéo, aujourd'hui ça va vraiment être une mise en oeuvre basée sur un PFSense avec différents paquets supplémentaires et à côté de ça, notre serveur Apache Guacamole. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à regarder les précédents épisodes dédiés à Apache Guacamole et surtout pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis connecté sur mon PFSense qui est en version 2.7.0, qui est la dernière version à ce jour. La première des choses à faire va être d'installer plusieurs paquets. Donc au niveau de système, ici package manager, dans available package, vous allez venir installer deux paquets. Tout d'abord le paquet ACME, ce qui va permettre d'avoir un certificat, gratuit Let's Encrypt, pour passer en HTTPS et avec un renouvellement automatique du certificat. Et à cela, on va ajouter le paquet HAProxy. HAProxy est une application très populaire lorsque l'on souhaite mettre en place un reverse proxy. Donc ça tombe bien, il y a un paquet pour ça au niveau de PFSense. Une fois qu'on aura installé ces paquets-là, on va pouvoir commencer par la première étape qui va être de configurer la partie gestion de certificat. Pour cela, il faudra se rendre dans service ACME Certificate et commencer par créer une demande des clés. Donc là, j'ai déjà fait une demande de clé. Donc en fait, ce qu'il faut faire de votre côté, c'est de cliquer sur le bouton Add, donner un nom, par exemple ITConnect.Tech, puisque ce sera des sous-domaines en ITConnect.Tech. Ici, vous prenez le Let's Encrypt Production ACME, comme ceci, et vous cliquez donc sur Create New Akunkey. Une fois qu'on a la clé privée qui a été créée, ce qu'on va faire, c'est un registreur ACME Akunkey. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ce qui permettra, une fois que ce sera fait, eh bien d'avoir ici, dans Akunkey, d'avoir un compte qui vous servira ensuite via l'autorité de certification Let's Encrypt à faire des demandes de certificat. Donc ça, c'est la seconde étape dans la partie Certificat qui est juste ici. On va cliquer sur le bouton Add et on va venir remplir le formulaire. Le formulaire est assez simple à compléter. On met le nom de domaine, par exemple, en guise de nom. Donc là, ce sera le nom de domaine guaca.ITConnect.Tech. On choisit bien ici le compte que l'on a créé précédemment dans Akunkeyz. On descend tout en bas. On met le nom de domaine que l'on cible, comme ceci. Et là, on se met en mode DNS manual, ce qui va nécessiter de créer un enregistrement TXT au niveau de la zone DNS de ce domaine pour valider bien tout le processus et notamment vérifier que vous êtes bien le propriétaire du domaine. Donc on va faire Save et on va faire Issue ici. On a un résultat qui apparaît. On nous dit ici de créer donc un enregistrement DNS avec cette valeur et enfin comme comme nom et la valeur qui est ici donc au niveau de l'enregistrement TXT. Donc ça, c'est à faire au niveau de votre registrar, soit OVH, GANDI, IONOS ou je ne sais qui, pour créer l'enregistrement DNS. Si l'on prend l'exemple d'OVH, il faut cliquer sur Ajouter une entrée DNS ici, quand on est dans la zone DNS du domaine. Et on met donc le sous-domaine qui est précisé au niveau de PFSense et la valeur qui va bien. Et on fait donc suivant de manière à créer cet enregistrement DNS et ce qui va permettre ensuite d'obtenir le certificat. Il faut penser également à créer un enregistrement DNS pour guaca.ITConnect.Tech, qui va renvoyer vers l'adresse IP publique du Firewall de manière à résoudre ce nom que l'on veut associer à Apache Guacamole. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur Renew de manière à demander un certificat. Même si c'est la première fois que l'on demande le certificat, il faut cliquer sur le bouton Renew. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est valider les enregistrements DNS et tout ça. Et comme on peut le voir ici, il me dit qu'il a enregistré un nouveau certificat au niveau de ce chemin-là. Donc maintenant, sur mon PFSense, j'ai bien un certificat Let's Encrypt Valide qui sera reconnu par les différents navigateurs pour le domaine guaca.ITConnect.Tech. Donc la prochaine étape va consister à configurer le reverse proxy. Mais avant cela, on va juste aller se rendre dans General Settings ici, de manière à cocher cette option pour qu'il y ait une tâche planifiée qui soit créée sur le PFSense de manière à renouveler de manière automatique le certificat Let's Encrypt. Pour configurer HAProxy sur PFSense, bien après avoir installé le paquet comme je l'évoquais précédemment, il faudra se rendre dans Service HAProxy. On aura ensuite une notion de front-end et de back-end. Mais avant cela, dans la partie Settings, il faudra bien penser à faire un Edable HAProxy et à venir tout en bas pour sauvegarder et démarrer HAProxy sur le PFSense. Donc au niveau des front-end, c'est la partie externe visible d'un point de vue public. Donc ça, c'est comment va être joignable Apache Guacamole au niveau externe. Et ensuite, la partie back-end, eh bien ce sont les serveurs qui sont derrière le reverse proxy. En l'occurrence, ce sera notre serveur Apache Guacamole qu'il faudra déclarer ici. La première des choses, ça va être de déclarer le serveur en back-end. Donc on va dans back-end, on va faire ADD. Et là, on va venir donner des informations sur notre serveur. On va l'appeler serveur Guacamole. On reprend le nom de la machine, même si ce n'est pas obligatoire, mais au moins ce sera plus parlant. Et on va ici ajouter des informations. Tout d'abord, c'est un serveur qui est actif, ce n'est pas un serveur de backup ou inactif. Le nom, eh bien on peut remettre le même nom. Au niveau de l'adresse et du port, eh bien là, vous mettez l'adresse IP du serveur Guacamole et le port, eh bien, par défaut, c'est 8080. Donc on met bien 8080 ici. Et là, on va mettre l'adresse IP. Voilà, on va ensuite descendre un petit peu dans le paramétrage. On a la méthode de vérification HTTP. Donc HAProxy fera du HTTP vers le serveur Apache Guacamole pour vérifier s'il est joignable ou non. Ce qui fait qu'il ne va pas lui renvoyer de connexion de requête s'il n'est plus en ligne. Donc ça, on va le laisser comme ça. Il n'y a pas forcément d'autres modifications à faire à ce niveau-là finalement. C'est plus sur la partie frontend où l'on a un petit peu plus de config. Donc là, on va faire save. Comme ça, on a bien notre backend qui est ici, mais qui n'est associé à aucun frontend. Mais ça, on va y remédier tout de suite en allant dans frontend ici. On va faire add également. On va mettre un nom. C'est ici un frontend qui est actif. Au niveau de l'external adresse, eh bien, ce sera la one adresse, c'est-à-dire l'IPv4 qui est sur l'interface one de mon firewall. Sur le port 443 et on va faire du SSL Flooding. Avec ici le type HTTP, HTTPS Flooding, de manière à gérer la couche HTTPS au niveau du Rewards Proxy. Le serveur Tomcat de SRV Guacamole, lui, peut rester en HTTP, mais ça n'empêchera pas d'utiliser l'application en mode HTTPS. Les seuls flux HTTP seront internes entre le serveur Guacamole et le pare-feu. Mais entre le client et le pare-feu, ce sera bien du HTTPS avec un certificat valide. Ensuite, on va descendre dans la config. Là, on fait une ACL qui va permettre de dire, eh bien, un petit peu dans quel cas de figure on doit rediriger les requêtes vers le serveur en backend. Ce qu'on va lui dire, c'est tout simplement une ACL que l'on va appeler GUACA, par exemple, que si le nom d'hôte démarre par l'URL suivante, donc guaca.itconnect.tech, on va faire une action. Et l'action, c'est quoi ? C'est utiliser un backend quand ça match avec la condition qui s'appelle GUACA, on reprend bien le nom qu'on a mis ici. Eh bien, dans ce cas-là, on utilise le backend SRV Guacamole. Ce qui fait que là, si on arrive sur guaca.itconnect.tech, il sait qu'il doit rediriger vers le serveur en backend qui s'appelle SRV Guacamole. On va ensuite poursuivre au niveau de la config, puisqu'on aura une option intéressante à cocher ici, c'est le Use Forwarded For, ce qui va permettre en fait de relayer l'adresse IP d'origine du client au serveur Guacamole. Puisque en fait, si vous vous souvenez, dans Apache Guacamole, on a au niveau des sessions, on a l'adresse IP source. Sauf que si on a un reverse proxy, l'adresse IP source, ce sera le reverse proxy, puisque c'est lui qui communique directement avec le serveur Guacamole. Là, on va pouvoir dire au achat proxy de relayer l'adresse IP public d'origine du client vers Apache Guacamole. Comme ça, on aura toujours ce suivi dans Apache Guacamole, même si on verra qu'au-delà de cette modif-là, il y en a une aussi à faire du côté d'Apache Guacamole, mais ça, on va le voir dans un second temps. On continue. Ici, très important, on va choisir notre certificat, donc guaca.itconnect.tech, voilà, et on va descendre jusqu'en bas, il n'y a pas forcément d'autres modifs à faire. Voilà, j'ai bien ici mon front-end, j'ai bien mon back-end. Maintenant, je vais cliquer ici sur appliquer les changements pour mettre en production cette configuration. Dans la partie stats qui est ici, vous avez en fait l'état de vos différents back-ends. On voit ici que du point de vue de HAProxy, le serveur Guacamole est en vert, il est joignable, on voit le L7, ce qui veut dire que d'un point de vue niveau 7, d'un point de vue applicatif en HTTP, il a réussi à communiquer avec mon serveur back-end. Pour finir avec HAProxy, ce que vous devez faire, c'est également aller dans Firewall, dans Rules, ensuite dans l'interface One de votre parfeu PFSense et créer deux règles pour envoyer les flux à minima en HTTPS vers HAProxy. Donc on va autoriser les flux HTTPS sur l'interface One pour qu'HAProxy puisse les recevoir et les traiter. Si vous faites aussi du HAProxy sur du port 80, il faut également autoriser le port 80, mais nous ici on n'a fait que en HTTPS. La partie PFSense est terminée, maintenant il faudra passer du côté d'Apache Guacamole. On va faire quelques ajustements au niveau de la config que je vais vous expliquer dès maintenant. Au niveau d'Apache Guacamole, on a une petite modification au sein du serveur Tomcat à effectuer, de manière à ce qu'il ait connaissance de l'adresse IP de notre reverse proxy pour que, bien comme je le disais précédemment, dans l'interface de Guacamole, au niveau des sessions, au niveau de l'adresse IP qui s'est connectée, pour que nous n'ayons pas l'adresse IP du reverse proxy, mais bien l'adresse IP d'origine du client, ce qui est vraiment hyper important pour faire un suivi. Donc pour ça on va éditer le fichier donc etctome49server.xml et à la fin on a un bloc de code à ajouter, donc on peut retrouver dans la documentation d'Apache Guacamole et on va venir le positionner juste ici dans la partie HostNameLocalHost. Donc le bout de code, et bien c'est le suivant. Alors en fait, ce qui est vraiment important là-dedans, et on voit bien, on fait référence au niveau de l'entête HTTP au champ X4WD4 que l'on avait activé aussi au niveau du reverse proxy, et bien c'est que ici on va venir préciser l'IP interne du proxy. Donc moi ici mon reverse proxy d'un point de vue d'Apache Guacamole, il a l'IP 192.168.99.1. Si l'on met en place un reverse proxy en local sur le serveur Apache Guacamole lui-même, bien ici on mettra 127.0.0.1. Mais là en tout cas c'est un reverse proxy externe, donc on met bien son IP ici. On va sauvegarder, et l'autre changement que l'on va faire avant de faire les tests finaux et de voir que tout fonctionne normalement, et bien c'est ajuster l'URL d'Apache Guacamole. Puisque si vous vous souvenez, quand on va sur Apache Guacamole, et bien on met l'adresse IP du serveur, 2.8080, et on met un slash guacamole slash. Pour que ce soit plus propre, et bien on pourrait tout simplement souhaiter que l'on accède à l'interface via le nom de domaine directement, sans devoir préciser slash guacamole slash. Donc là nous on va vouloir y accéder avec guaca.itconnect.tech. Donc pour cela il y a des petites modifs à faire au niveau de la partie Tomcat. Donc ce qu'on va faire déjà c'est arrêter le serveur Tomcat pour pouvoir manipuler ces fichiers. Donc on va l'arrêter comme ceci. Ensuite on va se rendre dans le dossier des webapps, donc dans varlib Tomcat 9 webapps. Ici ce que l'on va voir c'est que l'on a guacamole, un dossier, on a guacamole.war, donc c'est notre appliance Apache Guacamole, et on a le dossier root, donc ça c'est le répertoire par défaut de Tomcat 9. Donc l'idée ça va être qu'en fait guacamole.war prenne la place du dossier root, ce qui fait qu'on pourra y accéder directement en allant sur la racine au niveau de l'URL. Donc ce qu'on va faire tout d'abord c'est supprimer le dossier, et je dis bien le dossier guacamole. Donc on va faire cette commande, en mettant bien sudo devant. Maintenant je n'ai plus le dossier guacamole, ce que je vais faire c'est renommer le root en autre chose, par exemple root-original pour le garder de côté, voilà, de manière à ce que le guacamole.war puisse devenir root.war. Mais il faut bien respecter les majuscules. Donc on fait ça, là désormais j'ai bien un root-original et un root.war, et donc je vais relancer mon serveur Tomcat, puisque j'ai fini de faire mes modifs, donc système contrôle start Tomcat 9, voilà, et on va voir ce qui va se passer quand on va faire un ls-l, et bien c'est que je n'ai plus un dossier guacamole comme ici, mais j'ai un dossier root, puisque maintenant mon appliance Apache Guacamole a pris la place de l'appliance entre guillemets root d'origine dans Tomcat, et donc je vais pouvoir y accéder directement au niveau de la racine. Donc la dernière partie de la vidéo va consister à tester ce que l'on vient de mettre en place. Pour tester, rien de plus simple, on prend un navigateur sur une machine, on rentre l'URL HTTPS 2.guaca.itconnect.tech, juste avec un slash à la fin, on envoie, et voilà, on arrive bien sur l'interface d'Apache Guacamole, sans avoir mis le slash, le fameux slash Guacamole à la fin, grâce aux dernières modifications qu'on vient de faire. On voit qu'on est en HTTPS, que le petit cadenas est bien présent, donc on a en théorie un certificat qui est valide, voilà. Je pourrais même avoir des détails sur le certificat, on peut voir ici que c'est bien émis par l'EdsonCrypt, que c'est valide pendant 3 mois, donc ça c'est cohérent par rapport à tout ce qui est l'EdsonCrypt, et le nom commun, c'est bien guaca.itconnect.tech. Donc on a mis en place un reverse proxy de manière opérationnelle, puisque là, je peux accéder via le reverse proxy à mon instance Apache Guacamole. Donc je vais juste me loguer pour qu'on puisse voir jusqu'au bout que ça fonctionne. Je valide l'authentification multifacteur, voilà, j'arrive bien sur l'interface d'Apache Guacamole, donc maintenant je peux m'authentifier sur un serveur, donc je vais prendre par exemple celui-ci, je mets mon identifiant, mon mot de passe, je fais continue, voilà, et j'ai bien accès à mon serveur, on voit bien au niveau de l'URL, donc c'est propre, j'ai le certificat et tout ça, donc là, on est quand même plutôt pas mal. Juste pour voir, donc je vais retourner, je vais me déconnecter, et je vais retourner en fait sur Apache Guacamole, au niveau de l'historique des sessions. Ici, dans paramètres, historique, pour voir que, ici, au niveau des logs, j'ai bien, alors quand je suis en extérieur, j'ai bien l'adresse IP publique du client d'origine, et quand je suis sur du LAN, et bien j'ai bien aussi l'adresse IP d'origine du client, qui peut être, comme c'est le cas ici, sur un autre VLAN, et donc je n'ai pas l'adresse IP du reverse proxy, qui apparaît dans haute distance, mais j'ai bien l'adresse IP de mon client, au niveau du LAN, donc là, on est plutôt bien, en fait, on garde le même niveau de traçabilité, malgré qu'on ait mis en place le reverse proxy, et ça, c'est vraiment un point important. Voilà, après avoir regardé cette vidéo, vous devriez être en mesure de publier un serveur Apache Gocamol, de manière sécurisée, grâce à un reverse proxy, qui a été mis en place sur un pare-feu PFSense, avec HAProxy, et la couche ACME, pour le certificat Let's Encry. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et à liker, à partager tout ça comme il se doit, et je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501